Générique Le journal africain présenté par Mousseline Dahmoun. Bonjour Mousseline. Bonjour Khayat, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal africain, le ministre des Affaires étrangères en visite au Kenya, le chef de la diplomatie algérienne insiste sur le renforcement de la coopération bilatérale et la défense des intérêts de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Coopération algéro-nigérienne en matière de contrôle des flux migratoires. On s'intéressera dans ce journal sur les dangers que représente le trafic de migrants pour la population et la région Sahel. Encore une escalade des violences en République démocratique du Congo. Les violences sont même quasi quotidiennes à l'est du pays dans l'indifférence de la communauté internationale. Et on parlera de sport handball, demi-finale de la Supercoupe d'Afrique des Clubs qui auront lieu les 15 et 16 avril à Ouran. Je vous le disais en titre chargé par le président de la République, Abdelmajid Boune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a entamé ce lundi matin une visite officielle dans la capitale kenyane Nairobi. Le chef de la diplomatie a insisté sur le renforcement de la coopération bilatérale lors d'une conférence de presse qu'il a animée avec son homologue kenyan. Le Kenya a toujours été un de nos partenaires stratégiques privilégiés en Afrique en général et en Afrique de l'Est en particulier. Nos deux pays ont joué des rôles très importants pour l'unité politique et l'intégration économique de l'Afrique et cela est dû à notre attachement à nos valeurs panafricanistes. C'est dans cette perspective que lors des consultations que j'ai eues avec mon homologue kenyan, je lui ai réaffirmé notre engagement de consolider les relations entre nos deux pays et peuples. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a également insisté sur le rôle joué par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour défendre les intérêts du continent africain. Au Conseil de sécurité, l'Algérie veillera à défendre les intérêts et les priorités de l'Afrique, notamment la région où se trouve le Kenya. Le Kenya peut compter sur l'Algérie comme ça a été le cas pour nous il y a quelques années. Nous devons imposer des réponses africaines aux dossiers qui nous concernent au sein du Conseil de sécurité. L'ambassadeur de la République du Niger à Alger, Aminou Malammanzo, a été convoqué jeudi au siège du ministère des Affaires étrangères pour examiner essentiellement la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens présents de manière illégale sur le territoire algérien. Cette coopération permet de réguler le flux migratoire, lutter contre le trafic de migrants et d'autres types de trafics connexes aussi dangereux pour ces personnes vulnérables que pour les populations visées. C'est ce que précise l'analyste politique Bakare Domingo Mani. Il a été contacté aujourd'hui par Rabah Aslimani. « Certainement c'est lié au constat qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent de ce trafic carrément d'immigrants. Peut-être que le Niger est arrivé à cette conclusion. Dans le contexte de la sous-région, si en plus décide de ne plus coopérer avec les voisins, là ça devient un problème parce que quoi qu'on dise, la coopération avec les voisins aurait permis de jouer sur le flux migratoire et surtout avoir certaines efficacités en termes de lutte contre les trafiquants d'immigrants. Je ne sais pas si c'est une façon de se replier sur eux-mêmes. Le phénomène va prendre de l'ampleur. Ça pose le problème, une fois de plus, de l'insécurité dans la région. Ça va encore exacerber la lutte contre le terrorisme et le consor. » Le Niger qui vient d'abroger la loi qui criminalise le trafic de migrants. Une telle décision donne libre cours au réseau de trafic humain. Pas uniquement au Niger, mais dans tout le Sahel, affirme l'analyste politique Bakare Domingo Mani, qui est contacté par Abbé Aslimani. « On ouvre encore la loi de Pandore. C'est-à-dire que si on abroge une loi qui permet encore aux passeurs de se livrer à leur jeu favori, donc cela risque encore de créer les conditions de sécurité dans la région. Il fallait peut-être continuer cette lutte contre les passeurs, contre les trafiquants d'immigrants. Parce que, justement, sous le saut de trafic d'immigrants, il peut y avoir beaucoup de choses comme le trafic d'armes et consors. Et en parlant de trafic d'armes, évidemment, on remet sur la table la question de l'insécurité, n'est-ce pas, dans la région. Je pense qu'en tant qu'Africain, tout sait vraiment de la sécurité dans la région. Il faut s'interroger vraiment sur l'efficacité de cette loi qui vient d'être abrochée. Direction la RDC, actuellement en proie à des violences. La République démocratique du Congo, où l'Est, est totalement envahie par des combats entre plusieurs groupes. La mission de l'ONU en RDC décrit une situation sécuritaire de plus en plus volatile dans l'Est du pays, où les combats, comme je vous le disais, se poursuivent. Une situation qui dure depuis des années dans l'indifférence de la communauté internationale. C'est le sujet de l'Est Elrini. En Eturie et au nord Kivu, cela fait près de 30 ans que l'insécurité règne. Toujours pas d'accalmie, les massacres orchestrés par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, selon Kinshasa et les Nations Unies, continuent de terroriser une région qui a vu environ 4 millions de ses habitants déplacés de force. La RDC ne dispose pas d'un dispositif sécuritaire adéquat pour faire face à la menace actuelle et ses appels à l'aide internationale ne trouvent toujours pas d'écho. Régis Ongpe, analyste politique, directeur d'Interglobe Conseil. À l'Est du Congo, pour être très précis et très inquiétant, des massacres de population qui se déroulent, je dirais, dans l'indifférence de la communauté africaine et internationale, et très malheureusement de l'incurie politique quand même des dirigeants. Ces massacres au vu et au sud de tout le monde aujourd'hui prennent, je dirais, une ampleur extraordinairement délicate pour le commun des mortels. Et tout ça à l'Est d'un grand pays, d'un pays continent que j'appelle, qui est très très riche. Cette situation qui aujourd'hui se voit délité, je dirais, quasi quotidiennement. Et puis effectivement, on l'a vu à la faveur de l'Arcane, à la faveur de plusieurs événements, que je jugeais revenait sur l'estrade internationale. Pour sa part, le Rwanda continue de nier fermement son soutien aux rebelles du M23. En attendant, la rencontre annoncée entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue congolais Félix Tisekedi, sous médiation angolaise, reste sans suite. Et on termine ce journal avec du sport handball. Les demi-finales de la Supercoupe d'Afrique des Globes, dames et messieurs, auront lieu le 15 avril à la salle du complexe olympique Hadfi Miloudi à Oran. Les vainqueurs, que ce soit en dames et messieurs, disputeront la finale le 16 avril, alors que les perdants joueront pour la 3e et 4e place le lendemain. Il est 17h, pratiquement 8 minutes sur Alger Chantrois. C'est la fin de ce journal africain réalisé par Sidali Tobal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le journal de 18h avec Sofiane Saoudi. Sous-titrage Société Radio-Canada